Comment est-ce que vous avez-vous fait pour répondre à cette question ? Oh, ça c'est très difficile pour moi de répondre à cette question. Parce que, au contraire, quand je veux faire quelque chose, j'essaye de me vider complètement, d'être neutre, d'oublier. A la fois, on doit se rassembler et en même temps, oublier tout. Par exemple, en ce moment, on travaille dans différents sens contradictoires. Et ce n'est pas très bien, mais je laisse faire au contraire. Je pense que ça va... Je ne dois pas aller contre ça. Ici, on est dans la salle où il y a des trophées, qui sont des photographies de morceaux de corps, sur lesquelles j'ai fait une sorte de carte du tendre, une sorte de géographie amoureuse, si on veut. Et j'aime bien en face mettre aussi des photos qui sont beaucoup plus petites de format, et qui sont des mains, mais qui sont comme celles-ci, penchées vers vous, comme si elles se détachaient du mur qui est trop blanc, trop froid. Elles s'offrent à vous. Et ici, il y a un mot qui est répété, comme une offrande à l'image, qui monte et qui va vers l'image. Après, il y a ce que j'appelle l'histoire des robes, où c'est des vêtements sur lesquels sont épinglés des dessins ou des photos, comme si le vêtement avait la mémoire du temps qu'on a porté cette robe, et comme s'il était presque une peau, notre peau, la peau de la personne qui l'a portée. Alors, la pièce Casino a été faite pour la Biennale de Venise, en Italie, et je ne voulais pas du tout lui faire une illustration d'une histoire italienne, mais en même temps, j'ai toujours été un peu attirée par ce personnage de Pinocchio, qui est un personnage universel que tout le monde connaît dans tous les pays, dans tous les pays, et qui est un petit morceau de bois qui est devenu, qui s'est animé, qui est devenu un humain. Donc, déjà, ça m'intéressait par rapport à un sculpteur qui sculpte un morceau de bois, et cette sculpture se met à vivre. Et ce Pinocchio est un coquin. Il ne veut pas travailler, il ne veut pas aller à l'école, c'est un voleur, il rencontre des mauvaises personnes, il a toujours des mauvais copains, il veut voyager, il veut parcourir le monde, et pour moi, c'est un peu l'image d'un artiste qui ne veut pas travailler au bureau toute la journée, qui veut vivre des aventures partout dans le monde. Alors, articulé, désarticulé, c'est l'autre pièce qui s'anime. Je l'ai commencé où c'était en plein, en Europe, l'histoire de la vache folle. et tout le monde était effrayé au sujet, a pris conscience que peut-être on mangeait des choses mauvaises. et dans tous les journaux, dans tous les magazines, il y avait ces photos de vaches qu'on tuait, qui étaient contaminées, qui rappelaient des guerres, des choses terribles. Donc, j'ai fait un circuit avec des vaches au sol très, très mortes et les humains, nous-mêmes, une sorte de carnaval, de carnaval où on est encore vivant et on essaye une danse un peu, un peu macabre, mais les humains se sont encore là à bouger. Sous-titrage MFP.